Alors, 10 heures, on va donc commencer pour que je puisse vous libérer à 11 heures, pour être certaine que je ne retiens pas personne trop longtemps. Je sais que souvent, vers la fin, les gens doivent quitter. Karine Martin, orthopédagogue responsable de l'équipe SOC des services éducatifs complémentaires. Je suis ce matin en remplacement de votre belle amie Karine Jacques qui n'est pas là ce matin. J'ai essayé de contacter 2-3 personnes qui étaient dans son entourage pour essayer de la remplacer pour l'animation ce matin parce qu'habituellement, je suis au poste de secrétaire. C'est moi qui prends les notes. Mais là, étant donné que je vais animer, je ne prendrai pas autant de notes que je le fais d'habitude. C'est pour ça que je vous invite à aller, et là, dans mes petits écrans, je vais essayer de tout copier. Je vais vous inviter à aller, à ne pas hésiter à aller prendre des notes et à les ajouter. J'arrive pas à avoir deux petits écrans. Il va falloir que je vous dépose. Merci beaucoup. Je pense que c'est super gentil. N'hésitez pas à aller prendre des notes dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ça va me donner un coup de pouce. Ça va nous permettre de garder des traces aussi. Donc, n'hésitez pas. C'est quelque chose de collaboratif. Vous pouvez ajouter sans problème. Je vais m'y référer pour aujourd'hui. J'ai pris beaucoup, beaucoup de notes déjà à l'avance au cas où on n'aurait pas le temps de se rendre dans les derniers points. Ça fait que si jamais on n'a pas le temps de, j'ai pas le temps de vous présenter les derniers points, n'hésitez pas à aller consulter lors du jour. J'essaie de le détailler le plus possible pour que vous puissiez, juste en lisant ce qui est écrit, vous repérer. Je vous propose, c'est drôle, j'ai le sentiment que je vous ai déjà vu, mais c'est parce qu'il y a eu la causerie, entre autres, des psychoéducateurs. Ça fait que je me dis, il me semble qu'on n'est pas à notre première fois, mais oui, on en est à notre premier après-cours des intervenants psychosociaux. Donc, je vous propose aujourd'hui peut-être un petit tour de table. Et c'est ma collègue Nathalie Matos qui a animé la dernière fois proposée de faire un tour d'écran, en fait, où vous vous présentez, vous nommez votre centre de service scolaire. Si vous pouvez aussi nous donner un petit défi annuel au niveau professionnel et un au niveau personnel. Au niveau personnel, je vous dirais que dans le dernier après-cours des ortho-FP, tout le monde avait à peu près le même défi. Ça fait que je suis curieuse de voir si vous allez les rejoindre. Il y a des bonnes chances que oui. Donc, c'est ça, petit tour d'écran rapide, un défi pour cette année au niveau personnel et un au niveau professionnel. Je vais essayer de vous écouter, de prendre des notes en même temps, mais n'hésitez pas si je n'ai pas bien rendu à l'écrit, votre pensée, n'hésitez pas à les corriger dans le document collaboratif. Je vais y aller avec l'ordre dans lequel les gens apparaissent sur mon écran. Je vais y aller, tiens, avec Annick. Puis, Annick, tu nommeras quelqu'un d'autre qui apparaît dans ton écran. Comme ça, ça va m'éviter d'avoir à toujours faire des allers-retours. On sera responsable de nommer le suivant pour la suite. Alors, vas-y, Annick. On t'écoute. Bonjour, je suis Annick Robillard. Je suis une technicienne en travail social au Centre intégré régional de formation à Grimby. Je suis la technicienne en travail social pour tous les élèves autonomes, donc formation générale, formation professionnelle sur quatre pavillons. Je suis en charge aussi des prêts et bourses. C'est moi aussi l'intervenante EPD, donc en éducation en prévention des dépendances. Et je m'occupe des prêts et bourses avec les mesures de distance. On a des budgets spéciaux pour des élèves qui sont à plus de 65 kilomètres. Donc, c'est moi qui est en arrière de ça pour aider les directions à rejoindre les élèves pour être capables qu'il y ait les sous. Défi professionnel d'améliorer la communication avec tout ce monde-là. On a, depuis la pandémie, une nouvelle façon de diriger ou rediriger les demandes avec les directions et tout ça qui demande une coordination très différente. Mon défi personnel, c'est niaiseux, mais on a comme à vrai 30 personnes de nouvelles sur administratifs et enseignants, d'essayer d'apprendre leur nom d'ici la fin de l'année. Ça fait bizarre, mais avant, on avait beaucoup de social, donc aux deux semaines, on pouvait se permettre d'apprendre le nom de quelqu'un de nouveau puis d'essayer de faire un contact. Maintenant, on fait juste les croisés dans les corridors, puis comme vous, en étant aux adultes, on ne sait plus qui travaille avec nous et qui est élève. Donc, d'essayer de reconnaître les visages pour être capable de faire une autre connexion à travers les socials non existants pour tout de suite. Je ne sais pas si vous, les socials du personnel, ont commencé. Nous, pas encore. Ça fait que je me donne un petit défi personnel d'essayer d'apprendre les noms. C'est toujours plus le fun d'avoir un contact plus personnel avec les gens avec qui on travaille. Merci beaucoup, Annick. J'avoue que c'est vrai de faire la distinction. Qui est un collègue et qui est un élève? Je l'aime bien. Je l'aime vraiment, celle-là. C'est un bon. Je te laisse nommer quelqu'un d'autre. Mélanie Laure. Bonjour, Mélanie Laure, technicienne en travail social au Centre de services Côte-du-Sud, anciennement attachée à la FP et en FGA depuis janvier dernier. Donc, ici, je fais beaucoup d'art-thérapie, puis on est beaucoup dans l'intervention informelle parce que j'ai 12 élèves inscrits, mais en présence, j'en ai trois ou quatre par jour. Ça fait que je suis beaucoup dans l'animation. Mon défi personnel cette année, c'est de trouver le moyen d'être suffisamment stimulé intellectuellement malgré le peu d'élèves que j'ai face à moi. Et mon défi personnel est d'apprécier le slow work, découvrir comment on peut s'accomplir dans la tranquillité. Et j'apprécie de ne pas avoir un caseload qui déborde comme d'habitude, mais c'est une adaptation aussi parce que, bien, parfois, je m'ennuie. Donc, c'est mon défi personnel d'apprécier le slow work et d'avoir la posture intérieure juste par rapport à ce défi-là. Probablement que tu as fait quelques jaloux et jalouses en disant ça. Oui, mais je confirme que c'est plus facile pour moi d'être dans le jus et de faire de la gestion de crise que de m'ennuyer. Peut-être parce que j'y suis plus habituée. Alors, Alexandra. Bonjour. Donc, Alexandra Roussel. Moi, je suis associée au Centre des services scolaires de la capitale. Plus précisément, je suis en FP au Centre d'information professionnelle Wilbrod-Berrer depuis, j'entends, ma deuxième année en fin. Mon défi professionnel cette année, je pense que ça va être vraiment au niveau, là, on veut ramener tout ce qui est un petit peu plus de vie étudiante à l'école avec ce qui a été mis de côté pendant la pandémie. Puis en même temps, il y a eu beaucoup de changements de ressources au niveau psychosocial et tout ça. Donc, je veux ramener ça avec notre équipe qu'on a cette année. Et mon défi plus personnel, je pense que c'est plus au niveau du rythme de travail, là, de prendre le temps, justement, de pouvoir monter, là, ces dossiers-là. C'est un petit peu, là, relié, justement, à mon objectif professionnel, mais c'est quand même ça, là, au niveau de la gestion du temps, au niveau de, on déborde, on ne prend pas de dîner, on ne prend pas de pause. Donc, je pense que ça va être vraiment ça cette année, là, d'essayer de prendre du temps pour nous. Puis qu'on n'est pas dans les urgences tout le temps. Voilà. Je dirais Audrey Gilbert. Bonjour, Alexandra. Salut. En fait, je m'appelle Audrey Gilbert, conseillère pédagogique au service éducatif pour la FPFGA pour le Centre de services scolaires de la capitale. Moi, mon défi cette année, étant donné que c'est des nouveaux mandats pour moi, ce serait de soutenir efficacement tous les centres FP et FGA du Centre de services scolaires de la capitale au regard de leurs élèves à besoins particuliers. Ah oui, je relance à… Attends, Audrey, et au niveau personnel, comment tu vas faire pour t'en sortir avec ton super beau défi au niveau personnel? Au niveau personnel, ça va surtout être de faire un peu le transfert de mon rôle que j'avais avant au Centre de services comme éducatrice spécialisée dans un rôle plus de rôle conseil. Donc, il y a certaines choses qu'il faut que je laisse aller, dans le premier contact avec l'élève. C'est surtout ça. Est-ce que ça répond? C'est vraiment mon gros défi cette année de laisser derrière moi ce qui appartient aux tâches d'intervention de première ligne. Et bien voilà, c'est surtout ça. C'est un beau défi. C'est un très gros défi. Donc, je ne sais pas si je vais en avoir assez d'une année pour cela. Donc, moi, les personnes que je vois présentement, c'est tous des personnes qui se sont déjà présentées. J'ai… Tiens, tout le temps, allons-y avec M. Michel Dubé dans mon écran. Mon nom, c'est Michel Dubé. Je suis agent de services sociaux en FGA pour le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Notre centre, c'est le Centre des Belles-Rives. Je suis ici depuis 2004. Défi professionnel qui découle, veux, veux pas sur le personnel aussi, c'est d'arriver à arriver dans le temps puis dans le rythme dans lequel on opère. Depuis 2004, quand je rentre, quand je reviens, je me dis que ça n'a pas de sens, le rythme dans lequel on est. Et quand je commence à m'adapter un peu, il arrive le congé des Fêtes, puis là, il y a un petit relâchement. Après ça, ça revient jusqu'à relâche. Après ça, ça revient jusqu'à l'été. Fait que je suis en préparation de la retraite aussi. Fait que j'essaie d'ajuster tout ça. Défi personnel. Bien, il y a aussi professionnalité. Personnel, personnel, ça se recouple, là, d'essayer de rester zen dans tout ce que j'entreprends. Les contacts avec les collègues de travail, c'est pas toujours… J'aime mieux souvent le contact avec les élèves qu'avec certains de mes collègues de travail, mais il faut que j'apprenne aussi à composer avec ça puis de rester zen. Et je ne veux pas traîner ça quand je sors du bureau. Donc, la zénitude, genre… Merveilleux, ça aussi, c'est un beau défi. Des fois, on a des défis qui vont déborder sur les années suivantes, je pense. C'est très rigolo parce que ce qui est ressorti comme étant commun partout ailleurs, puis qui n'a presque pas été nommé, sauf à date, je pense, par Alexandra. Oui, c'est ça. Les gens souhaitaient prendre leur pause, prendre les dîners, essayer de se dire, bien, voici mon horaire, puis d'essayer de restreindre les tâches dans l'horaire, puis de se dire, bien, j'avais une liste de 800 éléments, j'en ai fait 40, mais je me suis respectée aussi dans l'utilisation du temps qui est dédié au travail. Ça fait que, oui, effectivement, avec certains… Je prends toujours mes dîners, par exemple. Je prends pas de pause, mais toujours mes dîners, toujours. Très bel exemple. C'est difficile, puis je pense que la plupart des orthopédagogues intervenants, psychosociales et compagnie, on a de la difficulté à fermer la porte puis à prendre ce temps-là. Ça fait que ça avait été beaucoup nommé dans d'autres communautés. Il y avait aussi Marie-Hélène. OK, allô, Marie-Hélène, TTS au Centre de Seigne scolaire de Samar, aux adultes, là, à Joliette et Radune. Bien, aux adultes, c'est sûr. Bon, là, je suis pas très bonne pour parler comme ça, puis là, depuis tantôt, je pense à mes défis. Ça fait que je dirais professionnel, peut-être, la collaboration avec les enseignants, que des fois, c'est plus difficile. Ça fait que continuer d'essayer de tendre des perches puis d'être disponible, tu sais, mais en même temps, lâcher prise parce que j'ai pas le pouvoir là-dessus, vraiment. Et puis personnel, bien là, peut-être prendre plus ma place dans des réunions ou m'impliquer davantage. Ça fait que moi, je suis plus genre à écouter puis à… Ça fait que ça se fait ça. Merci. Bien, c'est des bons défis. Oui. Bien, en fait, on va juste regarder Marc et Éric pour la fin, ça fait qu'il restait peut-être Stéphanie Girard. Donc, Stéphanie Girard, je suis psycoéducatrice au Centre de formation professionnelle à Lévis, donc pour le Centre des sciences scolaires des navigateurs. Puis je dirais mon défi personnel et professionnel, c'est un petit peu le même. Moi, j'arrive du primaire et du secondaire, donc c'est de découvrir et de m'adapter à la formation professionnelle et à l'intervention avec des adultes. Un beau défi. Je te dirais, pour l'avoir vécu, de te donner une belle grosse année. Oui. Et de te faire une petite liste de tous les acronymes qui sont… Oui, il y en a beaucoup. … notre quotidien. Oui, oui, c'est ce que je disais l'autre fois, on peut écrire une phase au complet avec que des articles et des acronymes et à un moment donné, tout le monde se comprend. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Fait qu'une belle… je te souhaite une belle adaptation, Stéphanie, mais c'est un merveilleux monde, tu vas voir, c'est vraiment à découvrir. Puis moi, je vois Gabrielle, peut-être, qui ne s'est pas présentée encore. Oui, bonjour. Je suis Gabrielle Thivierge, psychoéducatrice à la formation générale des adultes, Centre de service scolaire de l'Or et des Bois à Val-d'Or, en Abitibi. On a… j'ai quatre centres de formation, quatre petits centres vous concernant. On dit qu'on en a un gros trois petits, là. Mais pour vous, c'est un petit trois minuscule. Au total, ça fait à peu près quand même 300, 400 élèves. Je suis principalement, bon, en soutien auprès de la gang en intégration sociale, donc responsable du programme, conseillante, soutien pour les profs, les élèves, tout ça, les admissions. Je suis aussi en soutien, rôle conseil auprès des conseillers en formation, surtout des petits centres, bon, pour la gestion de tous ces beaux petits défis-là qui nous arrivent du secteur jeune et que, pouf, par miracle, tout est réglé. Ça s'est réglé avec le passage, pas de dossier d'aide, de rien, mais comme un trou noir entre… moi, j'arrive du secteur jeune. En fait, j'ai fait 15 ans au secteur jeune, puis là, c'est ma huitième année, là, au secteur adulte. Donc, j'arrive en disant, oh, c'est un dossier d'aide particulière. Excusez-moi, téléphone sonne. Ils font, ah oui, ça existe, donc tout ça, ça faisait partie de mon défi professionnel, même après huit ans, mais je dirais qu'il faut en nommer un. Donc, je dirais, j'ai manqué la discussion, malheureusement, là, des petits coéducateurs. Puis, je vois qu'il y a vraiment chacune des choses. J'avais le goût de me trouver un titre, là, non protégé, puis d'aller me coller sur un autre pour aller entendre les discussions, parce que j'ai malheureusement manqué. Alors, je me dis, j'espère qu'il va y avoir comme une espèce de wrap-up de tout ça, parce que je suis vraiment embêtée, puis j'ai vu que ça n'avait pas été enregistré, ou en tout cas, on n'avait pas encore accès, là. C'est ça, hein? Non, ça n'a pas été enregistré. C'est ce que je me disais. Donc, bref, vous gardez tout ça pour vous. Alors, vous allez nous donner ça tout en même temps, c'est super. Mais bref, mon principal défi, parce qu'il ne faut qu'en nous met un, prendre des dîners, deux dîners sur cinq, c'est l'huitième, là, à peu près dans la liste, là, mais bon, le premier, c'est de réussir à mettre sur papier, en fait, là, tout ce qui fait partie du mandat, du rôle, des responsabilités prises en charge que j'ai, pour essayer de voir un peu, puis, tu sais, parce que la nouvelle direction est prête, comme, à déléguer un petit peu, là, à voir un peu qui pourrait faire quoi. Donc, juste réussir à clarifier, comme, par écrit, la tâche, les différentes responsabilités, je dirais, parce qu'il y a différentes choses, autant au niveau du IS que du régulier, que tout ça, là, donc, ça devient un problème de gestion de temps, mais ce n'est pas juste une gestion de temps, là, c'est aussi un manque de bras, là, pour réussir. Et je dirais qu'il y a, nouvellement, j'ai, la direction a engagé une TES pour le IS, donc, je suis rendue une équipe, comme je disais, pour cette partie-là, donc, je suis bien contente, mais là, c'est de voir un peu qu'est-ce qui concerne, comment qu'on peut fonctionner, parce que première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, habitude, on est un peu là, mais là, c'est beau, c'est tout nouveau. Et, dans le fond, je suis en train de regarder avec la direction et avec la personne, là, pour clarifier ça. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir toutes les belles choses qui vont ressortir des discussions. Bien, c'est ça. Puis, personnel, apprendre à dire non. C'est un rapport avec le professionnel aussi, mais apprendre à dire non quand c'est trop pour nous, puis qu'on dit, bon, OK, non. Puis, c'est surtout, je dirais, apprendre à gérer le malaise, d'avoir dit non, de ce que ça l'a causé et tout ça. C'est surtout ça. Mais je dirais aussi apprendre à dire non quand je suis emballée et quand mon enfant, moi, fait ça. Oui, c'est pas de projet. Puis, oui, à tout. Ça va me donner des cours à l'université et tout ça. Puis, à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée, il faut endormir une coupe. Donc, voilà. Alors, apprendre à dire non. Et oui, j'aime bien la précision que ça apporte de dire, même quand ça nous emballe et qu'on a juste le goût d'y aller, je pense que c'est là où c'est le plus difficile. Merci, Gabrielle. Il nous restait Dominique. Mon défi professionnel, mon Dieu. Bien, pour moi, c'est nouveau, là. Je suis technicienne en travail social, en formation professionnelle. Puis, j'ai surtout travaillé comme éducatrice spécialisée à la formation jeune dans les dernières années. Ça fait que c'est tout plein de nouveaux mandats. Ça fait que mon défi, ça va être de comprendre où est-ce que je vais mettre mes efforts. Parce que je trouve que c'est une création de poste. Ça fait que j'en ai beaucoup dans ma cour. Mais c'est de me réorganiser, de gérer mes priorités en ce moment. De voir, gérer les priorités, je dirais, peut-être. La prise de notes aussi. J'ai un enjeu de prise de notes. Puis, je ne suis pas certaine de ce qu'on s'attend réellement de moi à ce niveau-là. Puis, mon enjeu personnel, c'est prendre soin de moi. Parce que je donne plein d'ateliers sur les jeunes pour l'importance de prendre soin de soi. Puis, ça a commencé à être vraiment difficile pour moi d'être cohérente dans les dernières semaines. Ça fait que là, je m'occupe de ça. Je réussis tranquillement. Dans le COVID, je suis en train de mettre des choses en place. Merci beaucoup, Dominique. Oui, c'est trêché par l'exemple. C'est super important. J'ai gardé Marc et Éric pour la fin. Parce que Marc et Éric, je veux que vous preniez le temps non seulement de vous présenter. Vous pouvez nous donner votre petit défi, mais peut-être aussi faire un petit topo de ce que vous pouvez offrir aux gens qui participent aujourd'hui à l'après-cours. Ça fait que je vais y aller d'abord avec Éric, s'il te plaît. Bonjour à tous. Mon nom est Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Récit FP. Nous, au Récit national, on est trois présentement conseillers qui sont là pour épauler, accompagner, aider tout le personnel de la formation professionnelle au Québec. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des projets, si vous avez besoin de formation, vous nous appelez, vous nous écrivez, vous nous suivez sur Internet, on publie des choses. On est là pour vous. Moi, je suis ici aujourd'hui pour venir voir les besoins. Je vais vraiment fermer ma caméra, je vous écoute, puis je vais essayer de travailler. Des fois, j'écoute, puis j'entends des symptômes, puis je peux aller essayer de faire des recherches pour trouver la cause d'une problématique puis peut-être arriver avec une solution par après. Peut-être que parfois, je vais insister, pas aux causeries, mais à l'après-cours, puis je vais vous arriver peut-être avec une piste de solutions ou de quoi que je peux vous présenter. Ça fait que c'est ce que je vais essayer de faire au courant de l'année. Puis des fois, ce ne sera pas moi, ça va être d'autres. Donc, comme défi professionnel, c'est les trois au réseau national. Donc, n'importe qui peut m'écrire, m'appeler. Ceux qui sont à la FGA, si vous ne connaissez pas le récit, vous pouvez m'écrire, je vais vous référer aux personnes ressources. Mon défi professionnel, c'est qu'on était trois, mais la bonne nouvelle, c'est que les régionaux, il va y avoir des récits régionaux, donc il va y avoir un récit par région. Certaines régions, il va y en avoir deux qui vont vous arriver. Donc, vous allez voir apparaître des nouveaux conseillers pédagogues numériques du récit régional. C'est une excellente nouvelle. Vous allez avoir une ressource plus près de vous. Mais nous autres, on va travailler en équipe avec eux. Fait que si j'entends une problématique, je peux communiquer avec eux. Puis après ça, on peut vous communiquer ou vous communiquer avec moi comme on va tous travailler en équipe. Puis ça, ça rapport aussi avec mon défi personnel, parce que j'étais un petit nouveau, j'étais arrivé au mois de janvier l'année passée. Donc, j'étais encore, je crois, en intégration de mon poste, mais j'accompagne des gens à intégrer leur poste. Donc, c'est un beau défi professionnel puis personnel en même temps. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mon micro est ouvert. Excellent, merci. Merci beaucoup, Éric. Et on vous souhaite bonne chance avec tous vos nouveaux amis qui viennent vous rejoindre au Récit FP. C'est vraiment une super belle nouvelle. Ceux qui ne connaissent pas les services des Récits, n'hésitez pas à aller consulter sur leur site, voir l'ampleur de tout ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. C'est vraiment des super bons amis, autant à la FGA qu'à la FP. Je laisse la parole à Marc maintenant. Il y en a peut-être, Marc, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ont assisté à la présentation sur la santé mentale la semaine dernière, où Marie Mousse, entre autres, parlait un petit peu des services. Mais il y en a peut-être qui n'étaient pas présents, donc ça va leur permettre vraiment d'en savoir un petit peu plus. Je te laisse présenter ça. Oui, bonjour tout le monde. Je ne suis pas du tout un intervenant psychosocial, donc je suis un petit peu l'intrus. Je travaille à la santé publique de Montréal. Je fais partie d'une nouvelle équipe qui soutient la santé mentale des élèves de formation professionnelle et de la formation générale aux adultes. Souvenir la santé mentale, il faut l'entendre au sens large. Ça fait que c'est, oui, prévenir l'anxiété, la dépression, mettre en place des pratiques qu'on pense qui sont gagnantes pour prévenir l'anxiété et la dépression. Mais c'est aussi, au sens plus large, le développement du potentiel de la personne sur le plan psychologique, donc le bien-être psychologique. Donc, prendre des pauses, l'importance de prendre des pauses, l'importance du sommeil pour avoir une humeur positive, ce genre de trucs-là. C'est sûr que je fais partie de l'équipe qui travaille à Montréal, mais sachez qu'il y a quand même, chaque région a reçu du financement pour engager le genre d'équipe dans laquelle je fais partie. Mais c'est sûr que ça se décline vraiment différemment par région. Ça fait que je ne veux pas vous vendre de fausses promesses s'il y en a dans votre région ou non. Tantôt, je vous transférais la liste. Il y a une liste qui circule des agents de proximité en santé mentale. Certains vont faire des ateliers. D'autres sont plus dans le renforcement des compétences du milieu, c'est-à-dire rendre les intervenants psychosociaux meilleurs ou leur fournir des outils pour que ce soit plus facile pour eux autres. Ça fait que tantôt, je n'allais pas sous la main, mais tantôt, pendant qu'on va parler, je vais aller vous soumettre la liste des agents de proximité à travers le Québec. Est-ce que tu as un défi professionnel ou personnel à nous partager pour cette année, toi aussi? Ça ne fait pas longtemps que tu es en place. Oui, mais c'est ça. C'est exact. On est toute nouvelle équipe. Ça fait que c'est sûr que le défi professionnel, c'est qu'il y a une étape nécessaire de se faire connaître, de se faire apprécier, de démontrer notre utilité et notre compétence. Puis, j'aimerais ça aussi faire un petit projet, réussir un petit projet. Je suis vraiment, personnellement, je suis vraiment de ceux qui croient qu'un petit pas, c'est la meilleure façon d'avancer. Puis, sur le plan personnel, c'est de garder dans cette nouveauté, dans l'incertitude de mon rôle, de garder une image positive de mes compétences, de ce que je peux contribuer, même s'il y a des embûches évidentes qui vont se présenter lors d'une création d'un nouveau service. Je pense que, oui, si je lis PP, c'est promotion, prévention, santé mentale. Donc, je pense que, oui, c'est la même chose. Ah, donc, je vois que Richard a la liste des représentants. Alors, merci. Je n'aurais pas besoin de la chercher. Ça fait que ça va permettre à tout le monde d'aller voir dans votre secteur quelle forme a pris l'équipe, comme celle de Marc, dans la région de Montréal. Donc, comme je le disais, il y a vraiment des budgets qui ont été déployés. Ce ne sont pas des équipes qui interviennent directement auprès des élèves, mais ils accompagnent les équipes dans le scolaire à mettre en place des choses qui vont, elles, avoir un impact direct sur les élèves. Alors, on a fait le tour, je pense, qu'on a passé tout le monde. Je ne veux pas laisser personne derrière. Merveilleux. J'ai envie maintenant de passer au prochain point à l'ordre du jour, qui est d'essayer de comprendre. En fait, vous nous avez nommé des défis personnels et des défis professionnels. Si on s'attarde aux défis professionnels, quels seraient vos besoins pour cette année? En fait, ce que je voudrais, c'est permettre à Karine Jacques de voir, tant au niveau des webinaires, des thématiques à aborder dans les après-cours, éventuellement, en ce qui me concerne, les formations, quels seraient vos besoins dans vos milieux pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible cette année? Je vais commencer pour, il y a peut-être, je commence à être, comme Karine, une vedette de la FP et de la SGA. Il y a peut-être, malgré tout, des gens qui ne me connaissent pas au point de vue professionnel et qui ne connaissent pas du moins l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires. Karine, dans son mandat, s'occupe beaucoup du réseautage, donc elle fait beaucoup de réseautage. Elle va aller animer des webinaires qui ont des thématiques très généralisées. Elle est vraiment dans l'accompagnement général. Elle va répondre à des questions ponctuelles, assurer le réseautage, faire valoir les pratiques gagnantes. De mon côté, à l'équipe CHOC, je suis vraiment beaucoup plus dans une approche individualisée et personnalisée. Donc, on va vraiment répondre aux besoins de certains centres en formation ou en accompagnement. On va bâtir les formations, on va les animer dans les milieux qui en ont fait la demande, avec un projet aussi de permettre que la formation soit vécue à plus long terme, tout ça, et c'est tout à fait gratuit. Donc, de vous entendre aujourd'hui, il y en a certains, je suis allée dans les centres de certains d'entre vous. S'il y a des besoins au niveau des thématiques de formation, c'est un bon moment d'en parler. Si vous avez des besoins au niveau des webinaires, des besoins d'accompagnement particulier, bien, la parole est à vous. Essayez d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider de notre côté cette année. Monsieur Dubé. Oui, bonjour. Nous, cette année, j'imagine qu'on n'est pas les seuls, mais j'ai fait la demande aussi à Karine parce qu'on a eu une démarche d'accueil des élèves qu'on fait en équipe avec Karine cette année. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de TSA, personnes qui présentent des troubles du spectre de l'autisme. Donc, nous, en FGA, comme probablement en FGA un peu partout, là, on a des grandes difficultés d'apprentissage, mais quand ça arrive avec des troubles du spectre de l'autisme à différents niveaux, puis souvent avec la comorbidité de toutes sortes, j'ai fait la demande autant avec autisme, autérégie, qu'auprès de Karine, parce que la dernière fois qu'on a vu Karine, elle a dit, moi, une demande claire. Qu'est-ce que, c'est quoi vos besoins? C'est vraiment, là, un besoin, mais c'est toujours ambivalent. Il y a le besoin de formation pour les intervenants en terrain, mais il y a aussi le besoin d'une sensibilisation auprès des enseignants et de l'équipe en général, autant les secrétaires que tous ceux qui ont un contact avec ces jeunes-là, comment l'aborder, comment décoder le non-verbal de ces personnes-là. Et puis, c'est là que c'est ambivalent. parce que moi, comme intervenant psychosocial, j'aime ça aller un petit peu plus loin dans la compréhension et dans l'accompagnement, justement, psychosocial, santé mentale, mais ce n'est pas le propre des enseignants et du personnel non-enseignant et les enseignants aussi. Donc, puis là, ce qui nous offre comme formation, c'est plus quelque chose pour l'ensemble du personnel, je comprends, qu'on a un langage commun, mais c'est ça, on n'est pas en même place. Ça serait vraiment le besoin, ce serait une formation, oui, qui fait un survol, qui présente d'emblée les stratégies de base pour à la fois notre personnel de soutien, le personnel de bureau et compagnie, mais pour les intervenants, la possibilité aussi d'avoir des outils pour aller un petit peu plus loin, pour intervenir. Un peu plus spécifique au niveau de l'intervention. Tu sais, il y a l'accueil en général. Moi, je sais qu'au niveau de l'accueil, quand on connaît les personnes et qu'elles nous sont présentées avant, on peut préparer un plan avant la rentrée. On pourrait faire ça, on devrait faire ça avec chacun de nos élèves parce que tous nos élèves, 85 % de nos élèves, ont toujours eu des plans d'intervention et tout, mais souvent, on l'apprend un coup qu'ils sont rentrés et ça fait une couple de mois que ça ne va pas. Ça fait que d'expérience à chaque fois qu'il y a des cas comme ça qui a déjà un suivi, surtout, ça s'est souvent passé dans le cas des TSA. Les intervenants viennent me présenter, on fait le tour de l'école, on regarde c'est quoi ses besoins, on répond à ses questions, on fait une entrée progressive, blablabla. Ça fait que c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi avec Karine au niveau de l'accueil des élèves. On le fait avec des cas spécifiques comme ça, mais ça devrait être fait aussi auprès de tous les élèves. Ça nous éviterait, ça serait très, très, très préventif comme approche. Et ça nous éviterait souvent des entrées, retour, entrées, sorties, entrées, sorties. Mais là, vraiment spécifique TSA, pour l'ensemble du personnel, c'est un peu plus spécifique pour les intervenants psychosociaux. Puis j'ai envie de récupérer votre idée pour l'accueil. Les démarches d'accueil des élèves à besoins particuliers, ça s'est sorti aussi à plusieurs endroits. Ça fait que je vais l'ajouter dans les besoins. On va toucher, oui, nos élèves TSA, mais l'ensemble de nos élèves, parce que tous nos élèves sont à différents niveaux. Des élèves à besoins particuliers maintenant, ceux qui nous viennent du secteur jeune, ils arrivent avec un lourd bagage. Il y avait Mélanie qui avait la main levée. Oui, c'était juste pour offrir une piste, peut-être en attendant à M. Michel. J'ai suivi plusieurs formations avec Isabelle Henault de Clinique Asperger Montréal, puis elle écrit plusieurs livres. Moi, ça m'a beaucoup aidée avec mes élèves TSA. Si jamais ça peut aider, monsieur, c'était vraiment très, très aidant. Oui, puis j'ai des propositions à vous faire tout à l'heure aussi un peu plus loin dans l'ordre du jour. On va venir bonifier avec tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres besoins dans les différents milieux par rapport à d'autres problématiques? Oui, Mme Roussel. Oui, bien, en fait, moi, ça rejoint un peu ce que M. Dubé disait. Oui, avec les TSA, mais moi, ce serait plus au niveau des autres diagnostics. Nos élèves, ils arrivent justement avec plus de bagages. Nous, on est quand même, pas pire, on réussit à faire venir les DAP. On essaie beaucoup, mais après ça, il faut qu'on leur fasse des plans d'aide à l'apprentissage. Puis, bien, c'est ça. En FP, on n'a pas d'orthopédagogue non plus. Donc, c'est quand même un défi. Nous, on est très chanceux. Il y a moins comme TTS, mais il y a cette année, nouvellement, ma collègue qui est psycho-éducatrice, c'est elle qui fait les plans d'aide aux apprentissages. Mais souvent, ça revient dans l'éducation de, OK, on fait notre possible, on fait ce qu'on peut. Moi, pour avoir été en FP pendant la VGA quelques années, puis c'est moi qui faisais les PAA, bien, là, on me disait, mais là, on est un élève avec un trouble du langage, un autre avec une dyslexie. Mais vraiment, sans entrer FP, je n'ai pas vu bien, même de formations par rapport à ça. Souvent, j'essayais de me jumeler avec des formations qui étaient beaucoup pour le secteur jeune. Ça fait que oui, j'ai appris quand même. J'allais me chercher un petit peu plus d'expérience par rapport à ça, par rapport à les diagnostics, mais je trouve ça difficile, des fois, de voir comment ces troubles-là, rendus en FP, comment est-ce qu'on, c'est quoi les symptômes entre un FP, d'une dyslexie, d'un élève qui a un trouble du langage, d'un élève qui a une dyspraxie. Donc, tu sais, souvent, les formations vont beaucoup être ciblées sur le français, les maths, l'anglais, ou peu importe, tandis que là, rendu en FP, c'est complètement différent lorsqu'on arrive en atelier, tout ça, puis il y a peu, voire pas de formation par rapport à ça, puis là, nous, on est des intervenants psychosociaux et on doit faire les plans d'aide aux apprentissages de ces élèves-là, mais c'est pas des choses qu'on voit nécessairement à l'école ou après ça dans les autres formations. Donc, oui, puis ensuite, on s'attend de nous à ce qu'on fasse le pont avec les enseignants. Donc, déjà, nous, c'est pas, tu sais, dans nos expertises au niveau de ces diagnostics-là, mais là, ensuite, en plus, moi, l'année passée, on m'a demandé, j'ai fait une formation à nos enseignants sur les 10, donc, on est allé chercher de l'info et tout ça, mais reste que je trouve qu'on est un petit peu démunis, donc, si on en a plus vraiment centré FP, ça pourrait être, je pense, intéressant pour pouvoir nous outiller le temps qu'un jour, peut-être, je crois encore qu'on ait des orthopédagogues en FP pour nous donner un coup de main au niveau vraiment de difficultés d'apprentissage pour les troubles d'apprentissage et tout ça. Je pense que ça va être super important en attendant le monde de l'ICA, de vraiment vous attarder à une approche non catégorielle, c'est vraiment y aller avec les besoins des élèves, parce qu'un profil de TSA et un autre profil de TSA peuvent être complètement différents, un élève dyslexique et un autre, fait que de s'attarder à présenter la clientèle, c'est peut-être pas ça votre besoin, c'est vraiment de savoir quels sont les outils qui peuvent aider, qui peuvent répondre à ce besoin-là ou à tel autre besoin ou à telle autre difficulté chez un élève, peu importe l'étiquette qui viendra avec cet élève-là, mais de vraiment être en analyse de besoins, mais de connaître les outils aussi, c'est ça, souvent on va faire des plans d'aide, mais on se dit, bien, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon est-ce qu'on agit pour aider ces élèves-là, souvent, c'est ce qui va nous manquer, c'est les outils aussi, effectivement. Fait que c'est déjà noté. Puis là, ceux qui sont dans le document collaboratif, je prends des notes vite, mais après ça, je vais me relire, il y a sûrement plein de coquilles, là, c'est que, M. Dubé. Je voulais juste ajouter, ça revient un peu à ce qu'on est en train de travailler, on a juste une rencontre sur laquelle, mais vraiment, d'avoir une attention sur le passage du FJ, FGA. On le fait aux primaires, on le fait, puis je ne sais pas dans les autres centres, mais nous, majoritairement, 75-80 % de nos élèves, ça arrive des cheminement particuliers, plus, 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 et il y en a beaucoup qui n'ont pas de diagnostic, qui ont toujours eu des plans d'intervention primaire, secondaire, doublé, primaire, secondaire, pas de diagnostic, et là, il nous arrive chez nous, des fois avec un dossier d'aide, des fois pas de dossier d'aide. Fait que ce n'est pas aidant pour ces élèves-là, puis ce n'est pas aidant non plus pour le personnel enseignant et le personnel au sens large. Fait que, je ne sais pas s'il y a des trucs qui ont été faits dans d'autres centres scolaires, mais d'avoir une attention particulière au passage FJ, FGA, encore pour mieux accueillir nos élèves et mieux les accompagner. Karine et moi, on avait animé à l'Institut TA, au collègue de l'Institut TA, un atelier sur les transitions parce que ça demeure un sujet très chaud. On avait mis en évidence certains modes de fonctionnement dans certains centres. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant éventuellement de recréer un webinaire, peut-être, d'aller présenter via un webinaire les différentes façons de fonctionner pour assurer ces transitions-là. Il y a des modèles vraiment différents dans différents centres de services scolaires, mais je dirais que ça demeure un sujet d'actualité, quelque chose qui est à travailler vraiment avec beaucoup d'énergie. Mais il existe quand même certains modèles qu'on pourra vous partager éventuellement dans un webinaire. Je vais partager l'information. Merci beaucoup. Madame Tivierge. En fait, écoute, plein de trucs, mais finalement, j'écoutais ce que M. Michel Dubé disait, même réalité chez nous. Ensuite, j'étais vraiment emballée. J'écrivais, j'écrivais, je changeais. J'ai trois affaires et je les changeais tout le temps. Mais il sort aussi beaucoup chez nous au niveau de l'équipe du centre, mettons, puis la direction, il nomme aussi beaucoup, au niveau de la gestion de classe, au niveau de la FGA, rendu en FGA, tant que c'est au niveau individualisé, tout ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Je ne sais pas si là, je t'entendais dire qu'il y avait des formations possibles, tout ça, puis de l'accompagnement après. J'ai l'impression que ce serait quelque chose qui répondrait beaucoup. Parce que ce n'est pas juste de savoir un peu c'est quoi donner la formation. C'est certains enseignants, dans la vision de c'est quoi, eux autres, tu sais, ce n'est pas tu arrives en FGA et tu n'as pas de gestion de classe à faire. Et des fois, c'est un peu ça. Tu sais, quand certains profs qui vont gérer leur classe un peu comme au primaire et que ça a d'autres conséquences négatives, il y en a d'autres qui vont voir la personne puis qui te disent, le conseiller, il dit, écoute, ça fait huit saisons qu'il écoute dans le cours au lieu de faire, bien, s'il a eu le temps d'écouter huit saisons sur son sel, c'est que tu aurais dû intervenir avant. Alors, tu sais, il vient à la course, va lui dire d'enlever son sel ou il dort dans ma classe, il ne le réveille pas. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui appartient à qui? Des fois, parce que, il ne faut pas que je brise le lien, mais nous, tu sais, rencontre-le parce que, dis-le, il ne sent pas bon. Bien, OK, mais moi, je pars de quoi? Tu sais, ton prof me dit que, non, non, il ne faut pas que tu lui dises, bien, là, c'est parce qu'il faut que tu commences par avoir fait une première partie. Ça, c'est quelque chose, juste pour faire le lien avec la gestion de classe, il y en a des merveilleux puis il y en a qui sont juste à besoin un peu plus, ils se cherchent un peu là-dedans. Tu sais, des fois, on le sait, on le dit, on le nomme, mais tu sais, c'est dans la compréhension puis l'accompagnement aussi. Donc, je fais le lien avec le deuxième qui est pour mon équipe en soutien, accompagnement, dans le fond, les conseillers en formation, le conseiller pédagogique à l'accueil puis nous, on a une enseignante ressource, une orthopédagogue qui fait son gros possible aussi. Il y a moi comme psychoherme puis tu sais, dans l'accueil personnalisé, je sais que j'avais vu, là, une capsule qui avait été faite par un des centres de services, c'était merveilleux, une espèce de fonctionnement où il y avait une rencontre avec, il y avait la CO ou la psychoherme de l'ortho et présentation. Je trouve ça vraiment super puis en fait, j'ai le goût d'embarquer tout ça et en fait, c'est ça. Donc, c'est de voir un peu tout ça. Ça fait que je suis très, très intéressée mais c'est beau d'avoir les infos, c'est beau d'avoir tout ça mais dans la vision, c'est là un peu où ça clashe. C'est que des fois, le niveau pédagogique qui se confronte un peu au niveau psycho, c'est bien là, le monsieur l'accueil va faire exemple la rencontre avec, puis tu sais, on n'est pas au courant avec le temps que ça se fait puis que là, oh, là, il y a comorbidité, santé mentale, tout ça. Ah bien là, non, il faudrait l'envoyer en yes ou là, on embarque la psychoherme où là, nous, on cherche, on n'a pas les infos comme on dit qu'on arrive avec cette grosse clientèle-là alors qu'il y aurait moyen peut-être de travailler en prévention mais il faut se rendre dans les, pas dans les mœurs, dans les façons de voir, dans les philosophies et c'est pas en brisant les choses ou en enfonçant quelque chose en gorge qu'on va faire aimer quelque chose. Donc, comprenez ce que je veux dire dans le fond dans tout ça. Oui, la gestion de classe versus les profs, l'accueil personnalisé de tout ça versus nos gros dossiers puis de voir un peu, tu sais, d'ouvrir un peu la porte parce qu'il y a quand même la psychoède ou l'orthopédagogue aussi, c'est vraiment très intéressant tout ça, donc d'avoir un peu des choses là-dessus. Et pour moi, je me demande, exemple, dans mon mandat, moi, j'ai à faire des formations au niveau, tu sais, former outillé les enseignants, les élèves aussi, mais les enseignants. Et là, je suis en démarche. Bon, oui, gestion de classe, je pourrais, mais tu sais, c'est ça, comme je dis, l'info puis versus l'application. Mais tu sais, au niveau TSA, justement, donc je le fais, mais là, moi, où je cours après mon temps, c'est, je dois monter le matériel. Donc, tu sais, dans le fond, s'il existe des choses, est-ce qu'on peut avoir accès à ça, tu sais, de prendre le webinaire, d'en faire un résumé. Tu sais, j'essaie un peu, mais tu sais, des fois, de voir un peu comment une capsule, tu sois dans une heure que je peux donner au prof, là, versus ça, pour ensuite accompagner, après ça, les équipes. Je suis prêt à le faire, mais on dirait que j'aurais besoin d'accompagnement ou de soutien, surtout au niveau des outils puis des possibilités parce que je peux faire un temps fou à tout prendre. Et je le sais, puis je le fais parce que c'est vraiment une de mes expertises aussi au niveau TSA, entre autres, puis anxiété, mais c'est très long, tu sais, pour essayer d'aller personnaliser. Puis il y a toujours des belles choses que vous faites. Quand j'entends ça, je me dis, oh my God, on peut-tu, tu sais, on peut-tu partager, c'est-tu correct, on a-tu le droit ou, tu sais, bref, bref, voilà. Fait que je suis en demande, mais je suis prête à offrir plein de belles choses puis je suis super sympathique. Bien, en fait, pour la gestion de piastres, il y a le webinaire qui est déjà chapitré aussi, qui peut être présenté, qui est déjà découpé et on a aussi des animations personnalisées qui peuvent se faire. Donc, c'est d'entrer en contact avec l'équipe Choc puis de voir quels sont les besoins dans votre milieu puis on va aller vous accompagner à ce niveau-là avec le plus grand des plaisirs. Pour le reste, c'est noté, mais la gestion de classe existe déjà quelque chose, mais c'est pas surprenant ce que vous dites, là, c'est nommé, c'est un de nos gros vendeurs aussi, effectivement, ça reste problématique un peu partout. Mme Robillard. Bonjour. Donc, je suis un petit peu comme Gabrielle, je suis à droite, à gauche dans plein de choses. Je dirais, M. Dubé, nous, on se retrouve effectivement probablement comme vous avec deux portraits. Un portrait que l'élève nous nomme déjà d'avance, j'ai un plan d'intervention, j'ai des mesures adaptatives, est-ce qu'on peut les mettre en place, tout ça, ça, ça va. Et on a notre autre clientèle, soit qui sont trop vieux et que les plans d'intervention n'existaient pas dans leur temps ou qui veulent partir avec une carte blanche. Il y a deux, trois ans qu'ils travaillent, ils disent, bon, mais là, je veux que ça soit clair. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé outiller nos enseignants dans une fiche. C'est marqué, tu veux se cocher? Toutes les, bien, on a mis les grandes lignes de les difficultés en classe, les difficultés qu'on aperçues par les profs. Après ça, les interventions que les profs ont faites. Et après ça, il y a toujours un petit bout de case à la fin. Donc, de commencer tout de suite à mettre, bien, nous autres, c'est dans Tosca, là, dans Tosca, des genres de fiches de signalement pour les observations. Ce que ça fait, c'est qu'au bout de, même pas des fois, une semaine, une semaine et demie, l'autre enseignant est capable de voir, puis il dit, hey, moi aussi, je vis ça dans ma classe, hey, moi aussi, je vis ça dans ma classe. Et il y a quelqu'un qui récupère ça pour être capable de dire, bon, écoutez, on rencontre l'élève, voici les difficultés rencontrées et voici ce qu'on propose. Parce que souvent, en FGA, on a un genre de plus de temps. En FP, vous le savez, à vitesse que ça va avec les mesures qu'on peut reconduire d'autres, non. De dire, bon, mais là, pour t'accompagner, donc, de mettre les outils que je parle de Reading Pen, juste le crayon qui lit à la place de l'élève pour l'aider au niveau de l'assimilation des choses. Donc, on a mis des, on a mis comme les enseignants premiers répondants, mais premiers répondants d'information aussi. Parce que, comme on disait, gestion de place, il y en a qui sont très gênés, nos enseignants, de parler. J'adorais Gabriel tantôt de rencontrer, ils ne sont pas bons. OK, mais encore. Fait qu'on a invité les profs, même de façon confidentielle, à remplir ces fiches-là, au moins pour nous donner de l'information, de dire, moi, je ne suis pas apte ou je ne me sens pas bien de rencontrer mon élève pour ça, mais je suis quand même capable de donner, voici les comportements qu'il y a et voici ce que j'ai essayé. Tu sais, il y a des élèves, il y a des profs qui ont dit, bien, j'ai essayé de le changer de place, j'ai essayé de revenir relire des choses ou souligner. J'en ai un qui soulignait, il ressoulignait tout. Donc, il n'avait pas compris le principe de souligner. Donc, c'est un des outils qu'on avait, qu'on a donné à nos profs pour être capable de, plan d'intervention ou pas, mesure adaptative ou pas, de commencer tout de suite à bien informer pour être capable après ça de développer les outils qu'on a besoin pour l'aider, pour qu'il puisse réussir. Moi, mon besoin, je m'en vais carrément ailleurs. Je me dis, on se fait souvent demander, ça serait quoi qu'on pourrait mettre en place, c'est quoi les pratiques gagnantes pour la rétention de nos élèves. On a des élèves à besoins particuliers qui ont des vies spécifiques XYZ, mais je le sais que j'ai vu des articles passés ou j'ai dit des choses dans les autres centres qui se faisaient. Je vous donne un exemple, il y en a un qui se promenait avec un chariot, avec café qu'il offrait au niveau des élèves. Il y avait un autre centre, je ne suis pas sûre, je ne pense pas que c'est le même. Le vendredi, faisant un genre de cuisine collective avec des sciences intellectuelles et régulier avec les cuisines collectives, un des partenaires externes, pour offrir un soupe repos. Donc, c'était des gens de pratiques innovantes ou des choses pas pédagogiques. Qu'est-ce que vous faites dans vos centres ou des choses que vous avez trouvées que c'était le fun parce qu'on a augmenté notre présence élève avec ça. On a réussi à les garder plus longtemps, à les mobiliser plus longtemps. Je ne sais pas, je suis claire, mais ça pourrait être quelque chose de déposer. Nous, on fait ça, ça marche super bien. Nous autres, on a créé ça. C'est un genre de place de rassembler ça. Très intéressant. Effectivement, ce serait une super bonne idée de faire un espèce d'endroit où on pourrait aller partager ce qu'on voit un peu partout qui permet de maintenir nos élèves en formation. Il y a M. Dubé qui dit qu'il y a des croissances moutiques avec ISP. Oui, souvent, ils vont être associés. Je suis aussi allée dans le centre de service scolaire des SOMIS, si je me souviens bien, qui offrait aussi avec ISP. Il y avait toujours deux ou trois fois dans l'année un déjeuner surprise. On arrive, il y a des muffins. C'est un bon moyen de s'assurer que les élèves n'arrivent pas en retard. Souvent, ils sont là quand c'est annoncé. La veille, il n'y a personne qui est en retard. Ils sont tous là à l'heure pour pouvoir avoir leur café, leur muffins et compagnie. Il y a quelque chose à aller chercher là. On comprend que c'est positif. Effectivement, oui, j'ai passé le mot d'essayer de faire un recueil de pratiques innovantes pour le maintien en formation, pour s'assurer que nos élèves, si ce n'est pas le scolaire, la matière qui les retient, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les amener par le ventre, par le sport ou autrement, par nos activités. Il y avait Gabrielle, je pense. Non, Alexandra tantôt qui nous disait qu'ils étaient à voir eux autres aussi à comment ramener peut-être des activités un peu plus qui avaient été délaissées par la pandémie. Ça fait partie de notre volet aussi. Je n'ai pas nommé mes défis à moi, mais parmi mes défis, c'est de remettre de l'avant le volet activités étudiantes qui a, avec la pandémie, été beaucoup, beaucoup mis de côté pour les services éducatifs complémentaires. Alors, ça semble de faire le tour pour vos besoins qui vont être acheminés à Karine-Jacques. Ne vous inquiétez pas. Puis moi, ce qui me concerne aussi, je le prends. On va rapidement faire une petite tournée dans le document collaboratif. Je vous ai déposé toutes les informations, mais les futurs webinaires et formations qui sont offertes et qui pourraient vous intéresser. théoriquement, le 15 novembre, s'il n'y a pas de changement, il devrait y avoir le webinaire sur l'aide financière aux études, le volet des élèves à besoins particuliers. Donc, des fois, c'est beaucoup de paperasse. C'est difficile de comprendre qui a droit à quoi, comment ça fonctionne. C'est vraiment pas évident. Donc, il va y avoir un webinaire qui va être animé par Josée Marquette qui s'y connaît vraiment bien. Vous allez pouvoir à la fois venir poser vos questions puis peut-être y être sensibilisés parce qu'il y a parfois des mesures ou des façons de faire pour lesquelles on n'est pas au courant puis ils peuvent être drôlement intéressants pour vos différents élèves. On avait aussi, je vous avise, je suis d'avance un peu, je suis bien consciente, mais il va y avoir au printemps ce qui s'appelle l'école de printemps de l'UQAM. C'est l'UQAM qui offre deux journées complètes de formation. La programmation de cette année va être axée sur la diversité. Donc, autant la diversité culturelle, diversité cognitive, diversité corporelle, diversité sexuelle et de genre, on sait qu'on est exposé à beaucoup de changements sociaux et que c'est évidemment, c'est pas une surprise, ça a des répercussions sur les interventions qu'on a à faire auprès de nos élèves. On est peut-être exposé à des nouvelles réalités. Donc, c'est une école de printemps qui est offerte par l'UQAM. Je vous ai mis dans le document collaboratif le lien pour vous inscrire et prendre un peu plus d'informations. Il y a aussi, et là, je vais peut-être répondre à un besoin de M. Dubé, il y a le ministère de l'éducation qui a, entre autres, qui a fait un document qui s'appelle « Favoriser la réussite éducative des élèves ». Il a fait une formation qui s'appelle « Favoriser la réussite éducative des élèves autistes ». C'est une formation qui est complètement gratuite et qui se donne à distance. C'est un programme de 25 heures qui sert à outiller le personnel enseignant, le personnel des services éducatifs complémentaires, les gestionnaires des milieux scolaires, que ce soit l'éducation pré-scolaire, secondaire, et puis en formation générale adulte et professionnelle. Fait que, tu sais, j'aurais pensé qu'il se serait arrêté à secondaire, mais non, ça va jusqu'à la formation générale adulte et professionnelle. Donc, c'est une nouvelle formation, c'est un nouveau programme qui est gratuit qui se donne à distance. Vous avez dans le document collaboratif toute l'information pour pouvoir participer à cette formation de 25 heures-là qui doit être complète en 25 heures et doit faire le tour de pas mal d'affaires. Il y a aussi une nouvelle formation qui, là, j'ai eu l'info hier, qui va être donnée le 3 novembre, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est l'Institut universitaire en DI et en TFA qui donne ça. C'est tout en lien avec l'autodétermination. Donc, c'est une formation qui s'appelle Autodétermination 101. Donc, c'est l'autodétermination chez nos élèves qui ont une DI ou un TSA. C'est une formation qui est, certes, le 3 novembre. Les inscriptions sont jusqu'au 26 octobre. C'est 40 $. C'est vraiment raisonnable comme montant. Une dernière petite chose parce que je vois le temps qui avance. Oui, juste pour préciser, la formation que tu viens de parler, moi, je l'avais spotée, elle a été annulée l'année passée. Je crois qu'il y a deux journées pour compléter la formation. Le 25 heures, je le sais. Celle de 25 heures. Le 25 heures, excuse-moi. Celui de l'Institut universitaire. Il y a une autre journée aussi qui est suivante. Moi, dans le document que j'ai, il faudrait que je revérifie, mais ça ne parlait que du 3 novembre. Peut-être que je revérifierai et que j'irai précisément le document collaborateur. J'ai mis des liens cliquables, de toute façon, on ne peut pas les vérifier. C'est autonomie, autodétermination 101 et ensuite, il y a l'autodétermination 102, c'est la suite. Ah, je ne l'avais pas dans ma pub. C'est une autre suite différente, excuse-moi. 40 $ chaque, mais je m'excuse, je repars. C'est correct, c'est correct. Moi, j'avais eu juste la bulle pour la première, ça fait que c'est merveilleux de savoir qu'il y a autre chose. Merci beaucoup. Un petit complément aussi au webinaire qui a eu lieu en fin d'année dernière. On avait fait un webinaire sur pourquoi et comment parler de sexualité en FP et en FGA. Il y a un guide réflexif d'éducation à la sexualité qui a été sorti par le RNETSA. Donc, M. Dubé, je ne m'adresse pas qu'à vous, mais c'est parce que je sais que ça répond à un de vos besoins. Si vous n'êtes pas déjà membre du réseau national d'expertise en TSA, le RNETSA, voire je pense que c'est la dernière rencontre de l'an dernier dans les après-cours où on avait eu la responsable qui était venue présenter leur service. Ils ont une infolettre qui est remplie de ressources et c'est eux qui ont partagé ce nouveau guide réflexif pour parler d'éducation à la sexualité avec les élèves autistes. Donc, on avait parlé de ce projet-là pour l'ensemble de notre clientèle, mais là, il y a un petit aspect pour nos élèves TSA. Oui, Mme Gilbert? Peux-tu juste rappeler le nom de la ressource, s'il te plaît? C'est le R-N-E-T-S-A. C'est le Réseau national d'expertise au niveau du TSA. Je voulais juste ajouter que R-N-E-T-S-A offre un webinaire le 20 octobre prochain, donc la semaine prochaine, sur le profil féminin de l'autisme. Ça fait que je vais juste le partager. Je vais trouver l'information et je vais aller l'ajouter dans le document collaboratif. Merci beaucoup. Ils ont aussi, n'hésitez pas à vous inscrire, ils ont des groupes Facebook de soutien pour les intervenants. On peut aller poser des questions et ce sont vraiment dans ce regroupement-là, c'est vraiment des chercheurs qui vont répondre à vos questions. S'ils n'ont pas l'information, ils vont aller à la recherche pour pouvoir vous répondre de la façon la plus précise possible. Il me reste deux minutes pour vous parler de notre petit bébé qui s'en vient. pour ceux et celles qui faisaient partie du réseau déjà en 2019, il y avait eu une journée nationale des services éducatifs complémentaires organisée par le ministère. C'était dans l'ère que ça se reproduise. Il y a eu évidemment la COVID, mais ça aura lieu de nouveau cette année, les 2 et 3 février au Centre des congrès de Lévis. C'est deux journées où les agents SARCA et les agents SEC et tout le personnel des réseaux FPFGA est invité à participer. C'est des journées où on passe toutes nos journées à réfléchir autour de nos 3 volets des services éducatifs complémentaires et des SARCA. On est en appel d'offre d'atelier pour le moment. Vous avez jusqu'à vendredi. Je le sais qu'on se voit à la dernière minute, mais ça vous donne quand même le temps peut-être d'aller déposer un atelier pour une de ces 2 journées-là. Si vous avez un modèle que vous avez envie de partager avec les gens, une façon de faire, une pratique que vous utilisez, vous avez développé une façon de faire dans votre milieu, vous avez envie de le partager, vous allez remplir le formulaire de proposition d'atelier. Ce sont des ateliers de 75 minutes, donc environ une heure de contenu puis ensuite la période de questions. Il y a possibilité aussi de jumeler deux blocs si vous voulez avoir un peu plus de temps pour présenter votre modèle ou votre fonctionnement ou ce que vous aurez envie de nous partager. Karine et moi, on essaie de ne rien présenter pour pouvoir participer, réseauter et peut-être être à un kiosque s'il y en a. On compte sur tous les intervenants du milieu pour partager à d'autres intervenants du milieu leurs recettes gagnantes et les façons de faire qu'ils ont et qui les inspirent. 11 heures pile, je ne suis pas pire quand même. On a réussi à passer au travers de l'ensemble de l'ordre du jour. Je demeure disponible si vous avez des questions. Tout de suite, après la rencontre, je vais aller revisiter, recoriger et ajouter ce qui est manquant à notre ordre du jour mais tout ce qui a été nommé aujourd'hui au niveau des ressources va être déposé là avec des liens pour vous diriger vers l'information aux besoins donc n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas pour m'écrire à moi ou à Karine Jacques, c'est facile de nous retrouver soit l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires ou l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires, ça nous fera plaisir de pouvoir vous guider et vous accompagner. Je suis disponible s'il y en a qui ont des questions sinon je vous laisse aller. Je sais que vous êtes sollicités dans vos milieux alors bonne journée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada